Qu'est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme l'héritage laissé par Rodolphe Douala Mangabe ? Douala Mangabe c'est mon neveu dans la généalogie de la famille mais pour la famille il faut comprendre qu'il y a quelqu'un qui a été un exemple mais les exemples comme ça ne tombent pas du ciel il y a toute une tradition de la résistance et il a évité de cette tradition parce qu'il a été porté par ceux qui ont porté cette résistance-là. Il a beaucoup travaillé avec Kouma Mbappé-Lok-Pezo et au sein de la famille ce qu'il faut savoir c'est que par exemple Doumba Lobe, n'est-ce pas ? Le King Bell que les Allemands ont trouvé ne s'entendait pas avec leur prison. Donc c'est-à-dire que ça c'est les histoires au niveau de la famille. N'est-ce pas ? Et quand les Allemands sont venus par exemple, Doumba Lobe, lui il a signé, Lok-Pezo a refusé de signer. Ça c'est la même famille, n'est-ce pas parce que le fleuve ne nous séparait, ils sont à Boulanger, nous sommes en Boulanger. Bon, mais après, maintenant Mangan Doumbé, c'est-à-dire le fils de ce King Bell, Mangan Doumbé, il se rapprochait déjà de Lok-Pezo, c'est-à-dire qu'il était déjà beaucoup plus conciliant. Et son fils maintenant, Rodolphe, lui il était vraiment alors avec Lok-Pezo, on voit que ça traitait dans les documents, les télégrammes qui partaient au Reichstag, etc. Donc pour nous, c'est-à-dire que nous avons hérité d'une tradition d'être au-dessus de soi-même. C'est-à-dire de ne pas être qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce qui est bien pour moi en tant qu'individu, même si tu es roi. Fait que voir qu'est-ce que tu es le porte-parole. Tu es le porte-parole, tu es celui qui doit assurer la cohésion, la cohésion, et non pas celui qui veut être au-dessus du tout bon pour pouvoir profiter des autres. Et cette tradition-là, ça marque profondément notre famille, profondément notre famille. Tu n'es pas là pour toi-même. Et quand on, c'est-à-dire dès l'enfance, quand on vous éduque, dès l'âge de 6 ans, 7 ans, on te dit, tu n'es pas là pour toi-même. Tu es là pour assurer la cohésion. Alors quand on voit maintenant, au fur et à mesure qu'on grandit, on voit qui a fait quoi, etc. Et on voit ça, c'est-à-dire qu'on n'a même pas le choix. On est obligé de continuer dans la même bouvance, sur la même trajectoire. Donc pour la famille, vraiment, c'est ça. Et c'est pour ça que vous voyez même que beaucoup de gens ne comprenaient pas le prince René. Les gens ne comprenaient pas, mais le prince René n'était pas là pour lui. Je peux dire que même moi-même, beaucoup de gens ne me comprennent pas. Et il me dit, mais ce type-là est fou. Il ne pense pas à ses intérêts. Pourquoi il ne pense pas à ses intérêts, avec tout ce qu'il est ? Mais moi, je ne suis pas là pour moi-même. Et ça ne dépend pas de moi, parce que quand vous regardez derrière vous, quel est votre héritage ? Qui est derrière ? Et là, il faut faire attention. Il faut faire attention, parce que tu es là comment ? Tu es là comment ? Tu es venu sur cette terre comment ? Donc c'est cette tradition, cet héritage. Et par la grâce de Dieu, je crois que nous conservons cet héritage-là. Et c'est comme ça qu'il faut voir, disons, au sein de la famille, comment nous gérons un peu ce genre de travail. Maintenant, je veux parler au professeur que vous êtes, un grand historien qui a produit de nombreuses oeuvres littéraires, de nombreuses oeuvres historiques sur la lignée béloise, particulièrement quelque chose sur le prince Alexandre. Voilà. Des choses dont personne ne parle ou n'ose parler. Je parle à ce professeur-là sur le plan du Cameroun que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut lire comme l'héritage de Roldoff Dola Mangabel ? Est-ce que son sacrifice et le sacrifice des centaines de personnes qui ont été tuées, en même temps que lui, le 8 août, un peu avant ou un peu après à cette période-là, est-ce que le sacrifice est un sacrifice vain ? Non. Je crois que le Cameroun a d'abord un problème qu'il faut comprendre. Le Cameroun a d'abord été colonisé par l'Allemagne. Et les documents sont en langue allemande. Quand vous voyez les départements d'histoire au Cameroun, l'allemand n'est pas une matière obligatoire pour les historiens. conséquence, toute la période pratiquement de la naissance du Cameroun jusqu'à la Première Guerre mondiale, ils n'ont pas accès. Oh, c'est ça la naissance du Cameroun. Tu es historien. Tu es historien, mais tu n'as pas accès aux documents, n'est-ce pas, de base. Alors, ça veut dire que sur cette période, on va dire des choses très superficielles. Donc, ça broye une barrière. Et là, j'ai essayé d'attirer l'attention des collègues historiens, mais aussi des collègues germanistes. Parce que les départements d'études germaniques aussi, n'ont pas vraiment, c'est-à-dire structuré que la période coloniale allemande soit un point focal dans les études germaniques. Ils font de la littérature sur Goethe, sur Schiller, comme s'ils pouvaient mieux faire ça que les Allemands qui le font depuis des centaines d'années. Donc, nous avons un problème réel. Les documents, donc, par exemple, de cette époque-là, ne sont pas traduits. Ils ne sont pas traduits. Je voulais vous montrer, je ne voulais pas trouver. Le Solfdenkschrift. C'est le document de base, même, pour comprendre l'histoire de Duala Mangaben. C'est un gros document du Parlement allemand. Et tout est en allemand, puisque même les Camerouins, ils écrivaient en allemand. Alors, vous n'avez pas accès à ça. Tous les documents majeurs sont là-dedans. C'est comme le Nartigal Nakhlas. Ah oui, il faut traduire, c'est-à-dire Nartigal, c'est-à-dire les écrits de Nartigal, c'est-à-dire ses mémoires, mais c'est écrit à la main, à la main et en gothique. Je vais vous montrer un peu. Vous voyez ça, là. Ça, c'est la proclamation du 14 juillet, 14 juillet 1884, puisque quand le traité a été signé, quand les Allemands ont eu le traité, eux, ils ont fait une proclamation. Mais en allemand, vous voyez que l'écriture qui est là, c'est l'écriture gothique main, que les Allemands d'aujourd'hui même ne savent pas lire. C'est-à-dire qu'il y a l'écriture gothique imprimée, c'est encore, beaucoup de gens peuvent dire ça, mais l'écriture gothique main. Alors vous voyez ça, c'est la proclamation du 14 juillet, puisque c'est le 14 juillet. Les Français ont fait le 14 juillet comme la libération. Le 14 juillet, c'est là où nous avons été mis en colonisation. Et vous n'avez même pas accès aux documents. Et c'est ça le drame, c'est-à-dire les barrières. On appelle en allemand Zutillinschrift. Quand je dirigeais le département d'études germaniques à Yaoundé, j'avais institué un petit groupe pour apprendre à lire ça. Cette écriture a déchiffré cette écriture. Mais les germanistes d'aujourd'hui ne s'en préoccupent pas. Ça veut dire que même les germanistes camerounais d'aujourd'hui ne peuvent pas lire ça. Alors vous comprenez les barrières. Alors, je voulais seulement attirer l'attention là-dessus, que bon, quand nous voulons parler des choses scientifiques, il faut aller au fond, il faut être armé scientifiquement. Alors, vous comprenez, on parle toujours de ce traité-là. Mais je vous ai apporté ici, nous avons 95 traités. 95 traités qui ont été signés au Cameroun entre les Allemands et les Camerounais. Mais partout, on va toujours vous parler du traité du 12 juillet 1884. Il faut arrêter ces massacres. Ça, ça fait depuis les années, début 80, que j'ai publié, que j'ai dit que non, ce n'est pas un traité. C'est 95 traités qui ont été signés entre les Allemands. Alors là, souvent, ce sont des traités de paix. C'est-à-dire que quand les Camerounais ont été vécu, le roi a été vécu, etc. Mais il y a aussi des traités de vente. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à vendre les terrains. Vous avez aussi les traités de vente. Le Nickel Island, par exemple, qui a été vendu aux Allemands. Les traités sont là. Nickel Island. On appelle ça une école. Quand vous allez vers Bimbia, là-bas, vous savez que c'est merveilleux. Je ne sais pas si vous avez été là-bas. C'est magnifique. Donc, il y a des terrains, des îles comme ça qui ont été vendues. Et des terrains qui ont été vendus. Des rois qui l'ont fait. Bon. Alors, je parle des barrières. Des barrières qui sont... Parce que ça, vous allez trouver ça où ? Ici au Camerounais. Bon. Nous avons construit des archives ici, à la Fondation Afrique Avenir. Mais... Je me rappelle un jour des journalistes qui m'ont dit. Mais si on vient chez vous pour faire ça, il n'y aura pas de frères de mission. Il vaut mieux qu'on nous avoir en Allemagne pour faire ça. Bon. C'est comme quand vous avez eu l'affaire de Bacassi là. Nous avons tous les capes là-ici. Nous avons tous les vieilles, vieilles capes là-ici. Il ne fallait pas aller à l'Allemagne. Il fallait juste venir en Afrique Avenir. Mais il n'y aurait pas eu de frères de mission, hein. Bon. Ça, c'est le Cameroun. Alors, maintenant, vous avez un autre problème que nous avons. C'est-à-dire que chacun veut un peu... Et ce n'est pas propre au Cameroun. C'est propre à l'être humain. C'est-à-dire que chacun veut arranger l'histoire comme politiquement ça convient à cette personne-là. Bon. Mais vous pouvez faire ça pendant un moment. Mais la science est têtue. La science est têtue. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on découpe. Je vous dis que ce n'est pas camerounais. Je prends un exemple comme l'Autriche. Après la deuxième guerre mondiale, quand Hitler a perdu. C'est-à-dire toute cette génération-là qui allait à l'école. L'histoire à l'école s'arrêtait à la première guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que tous les parents étaient impliqués dans le nazisme hitlérien. Donc on ne pouvait pas enseigner cette période-là. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que l'histoire, les gens essaient d'arranger l'histoire, surtout ceux qui sont au pouvoir, d'arranger l'histoire pour que ça leur convienne. Mais comme j'ai dit, vraiment, il faut absolument, absolument entrer dans l'histoire. Et avoir les documents. Et ces documents, alors, moi je vous ai montré les documents allemands. Mais quand j'ai compris que les allemands aussi, c'est leur version. Vous voyez, par exemple, cette proclaration. Mais qu'est-ce que les Camerounais, eux, disent de cette première période cruciale ? Quand vous allez dans les archives, vous ne trouvez pas. Vous ne trouvez pas. Et c'est pour ça que j'ai mis une équipe en place entre 1981 et 1986. J'ai mis une équipe en place qui a fonctionné tout le Cameroun. Et nous avons donc interrogé les vieux Camerounais. Et chaque vieux, surtout de Marois à Chang. Et vous voyez ceci-là ? Les vieux ont parlé. Les vieux qui avaient 100 ans à peu près en 1981. Donc, ils ont vécu cette première. Donc, maintenant, nous avons des documents Camerounais sur cette première période cruciale. Et attention, dans les langues Camerounaises. C'est-à-dire que c'est en Douala, c'est en Yemba, c'est en Fufuldé, c'est en Ewondo, en tout pourri, etc. Donc, normalement, il faudra publier 40 livres comme ça. Nous n'en sommes qu'au quinzième volume actuellement. Et tout ça, je vous assure que, par exemple, ça, c'est au niveau des Bakoko Dedea, n'est-ce pas ? Ce que les Bakoko Dedea ont vécu. Alors, vous voyez ici un titre comme ça. Ce papa, au mort, qui nous dit, on a pendu neuf à la fois. C'est comme ça ici. Et il ajoute en allemand des actes que t'as. C'est-à-dire que pour construire le chemin de fer, là, le chef devait donner des gens. Et s'il ne donne pas, l'allemand vient, on pend. Devant tout le monde, on pend un, deux, trois, quatre. Et après, on dit, bon, personne ne vient. Et c'est comme ça, donc, qu'on a construit ce chemin de fer. Et ça, c'est la version, maintenant, camerounaise. C'est comme papa Lambeki de Bouillard, n'est-ce pas ? Il vous dit, mais est-ce que vous savez comment je suis allé à l'école ? On lui dit, non, papa Lambeki. Papa Lambeki avait plus de 100 ans, hein, quand il est venu au congrès à Yaouna en 1947. Il dit, quand les Allemands sont venus, ils ont fait leur école. C'était le pasteur, c'est-à-dire le prêtre, qui faisait donc l'école. Et il fallait qu'on envoie nos enfants. Et comme on ne voulait pas envoyer les enfants, ou que quand on envoyait, voilà le livre de papa Lambeki, n'est-ce pas ? Avec son témoignage. Et il dit, quand on refusait d'aller à l'école, quand un enfant refusait d'aller à l'école, ne venait pas à l'école, le prêtre allait chercher la police. Et on allait chercher maintenant qui ? Pas l'enfant. Mais le père de l'enfant. On lui enlevait la culotte et il était fouetté devant tout le monde avec 25 coups de fouet. Là, c'était 25 coups de couet ici dans l'histoire, mais chez Zewon, c'est 115 coups. Jusqu'à ce que les enfants, c'est-à-dire cette humiliation du père. Chaque enfant dit après, je vais à l'école. Or, c'est quelle école ? C'était pas votre école. C'était justement l'école pour vous dire que vous êtes des esclaves. Et on est resté dans cette école jusqu'en 2019 aujourd'hui. C'est pas l'école camerounaise ce que nous avons là. J'assume ce que je dis. Et ça, il faut changer ça urgentement. Vous travaillez avec les documents que les autres ont confectionnés sur vous. Et vous dites que c'est votre école ? Prenez n'importe quel département dans nos universités. Ils travaillent sur la base de quoi ? Sur la base de ce que les Français, les Anglais, etc. ont écrit sur eux. Mais vous formez une nation pour qu'elle puisse émerger ? Vous ne pouvez pas. Bon. Donc, c'est ça les barrières. Et moi, je pense qu'il faut absolument qu'on sorte de là. Et vous voyez cette écriture. Là, je vous montre, par exemple, encore un document. Ça, c'est la douane camerounaise. La douane en 1884. Parce que les gens croient que ce sont les Européens qui apportent à mener la douane ici. Ça, c'est les documents de la douane de l'époque. Il y avait quatre douanes ici. Il y avait la douane de King Bell, la douane de King Aqua, Daido et la douane de Lok Plus. Alors, quand les Allemands ont pris le pays, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est la première chose qu'ils ont fait. Et c'est ça le drame, donc, de Douala Mangabel. Parce que vous voulez savoir. Le drame de Douala Mangabel, donc, c'est que la douane camerounaise a été supprimée et est devenue douane allemande. Douane allemande. Et sans aucune indemnisation des rois. Et c'est cette douane qui, à l'époque, était à 100% qui rentrait la douane au Cameroun. Avant les Blancs. Aujourd'hui, la douane camerounaise, c'est toujours la douane qui, je crois, plus de 95%. C'est toujours ici. Mais c'est devenu la douane camerounaise. Mais cette douane était réglementée par écrit. Je dis bien par écrit. Vous voyez bien les documents, non ? Ce sont les vieux documents. Elle était réglementée que quand un bateau vient à cause de tel tonnage, voilà ce qu'il doit payer. Et il ne payait pas en marque allemand. Il payait en cours. C'était le cours camerounais. On n'apprend pas ça à l'école. C'est le cours camerounais qui régnait à l'époque la monnaie camerounaise. Et un cours camerounais valait 20 marques allemands. 20 marques allemands. C'est ce tableau qu'eux-mêmes ils ont établi. C'est sur cette base-là. Alors on va vous dire que non. Vous n'aviez pas de monnaie. Vous êtes sûrement dans le coin là. Change, troc, etc. Parce qu'ils n'ont pas accès aux documents. Et qu'est-ce que les Allemands ont fait ? Ils ont d'abord dévalué trois fois cette monnaie. Et ensuite ils ont vu que ça ne peut pas continuer comme ça. Ils ont carrément supprimé le cours camerounais et mis à la place le Reichsbank. Et c'est depuis que nous sommes sous la domination d'une monnaie étrangère. Et vous allez vous développer avec une monnaie que l'autre contrôle. Ça c'est absolument impossible. Donc encore une fois, nous avons des handicaps sérieux. Et tant qu'on ne s'y met pas, n'est-ce pas, pour débloquer ça, pour que ces handicaps saussent, ça va être très très compliqué. Bon, alors vous comprenez, Douana Mangabel, lui, il revient d'Allemagne. Et j'ai mis, je vous ai mis sa photo ici, à l'école, à Allen, n'est-ce pas, avec tous mes tomes. L'école qu'il a fréquenté à Allen. Bon, il fait l'école, voici même son bulletin de notes. Voici son bulletin de notes. Bon, donc les Allemands se disaient, ils fabriquent donc un Camerounais qui va être un grand roi au Cameroun. Bon. Donc le gars, il est formé vraiment dans le moule allemand. Mais quand il revient ici, il comprend qu'ils n'ont plus de monnaie. Même le commerce, parce que c'est les Douana qui étaient les grands commerçants. On ne sait pas ça aujourd'hui. On a oublié. On dit que ce sont les Bambéry qui sont les commerçants. Parce qu'on ne sait pas. On a effacé la mémoire. C'est les Douana qui étaient les grands commerçants. C'est-à-dire qu'ils allaient dans ce qu'on appelait Hinterland. Et qu'ils apportaient la marchandise au port pour exporter. Donc l'export et l'import, c'était entre leurs mains. Et dans les contrats que l'Allemagne a signés, ils ont dit qu'ils ne vont pas toucher à ce monopole de commerce. Bon, c'est la première chose qu'ils ont faite. Ils ont interdit, interdit par décrire le commerce aux Douana. Donc, tous les comptoirs des Douana, ce sont les Allemands qui ont pris ça. Et les Douana devenaient donc des clerques dans ces comptoirs. Alors, Mangabel, il revient donc. Les rois ont perdu le monopole du commerce. Leur argent n'existe plus. La douane n'existe plus. Mais là, ce qu'il leur reste, en gros, c'est le terrain. C'est le terrain. Et c'est ce terrain que les Allemands maintenant... Où ils font maintenant une nouvelle politique. Où ils veulent diviser surtout la ville en deux. N'est-ce pas ? Ils mettent une Européenne Stade, c'est-à-dire une ville des Européens, au bord de la mer. Et la famille Belle, ils disent, bon, la famille Belle doit quitter les bords du fleuve et partir. On va leur donner un nouveau quartier qu'on va appeler Neu-Belle. C'est-à-dire la nouvelle ville de Belle. Et c'est-à-dire Neu-Belle qui a devenu Neu-Belle aujourd'hui. Les gens ne savent pas. Et c'est là qu'entre les deux, il faut un kilomètre de no man's land. Pour que les microbes des Camerounais ne viennent pas infecter les Européens qui sont au bord de la mer. Donc, Douana Mangay est donc devant une situation comme ça. Et c'est là qu'il, enfin pas seulement lui, mais tous ses rois et chefs, sa voix se réunissent pour dire que non. Ça ne peut pas aller comme ça, c'est notre mort. Et en disant que, mais si les Allemands vont jusque-là, c'est-à-dire tout ce qu'on a signé là, ils ne respectent pas. Mais c'est même pas seulement chez nous ici qu'ils vont faire ça. Ils vont faire ça sur l'ensemble du territoire camerounais. C'est pour ça qu'ils envoient dans des émissaires, comme vous le savez, un peu partout, chez le roi Bamoun, etc. Ils vont dire, mais attention, il faut qu'on essaie d'agir ensemble. Sinon, parce que quand ils auront terminé avec nous, ils vont venir appliquer chez vous. Donc, moi, je crois que c'est ça. Bien sûr, il y a son secrétaire qui l'envoie, Ngozodine, qui l'envoie clandestinement en Allemagne, etc. Mais en Allemagne, vous aviez des gens qui étaient en train de lutter. Vous voyez, j'ai un document ici que je vous ai apporté. C'est une femme juive qui m'a apporté ce document. Une vieille, très très vieille femme. Et quand j'enseignais à l'université à Berlin, elle est venue donc des États-Unis avec ce document que vous voyez ici. Ça, c'est son document original. Elle me dit ceci, elle me raconte son histoire. Elle me dit, je suis une juive et nous vivions en Allemagne. Et quand Hitler a pris le pouvoir, les parents, on les a amenés au camp de concentration. On les a tués là-bas. Et nous, les enfants, Hitler aussi voulait nous tuer. Et la Grande-Bretagne a donc négocié avec Hitler. Écoute, on te donne des camions militaires et toi, tu nous donnes les enfants. Et c'est ce que cette femme, Madame Lévy, me raconte. Et elle me dit, elle ne comprend pas pourquoi. Elle a pris un document de la bibliothèque de son père. Et même quand on leur disait, vous ne prenez pas de bagages. Vous prenez le minimum. Et il y avait toujours ce document dans ces affaires. Et c'est quand elle a grandi qu'elle a compris que Messa, c'était la plaidoirie de son père pour Mpondo Akwa. C'est ça, la plaidoirie du docteur Lévy, l'avocat docteur Lévy, qui est donc mort en camp de concentration pour défendre la cause camerounaise que Mpondo Akwa portait. Et cette femme, elle a donc fouillé, elle m'a donc remis ce document-ci. Mais, comme ça, elle voulait savoir, elle a donc fait elle-même beaucoup, beaucoup de recherches. Beaucoup, beaucoup de recherches. Et c'est tout ça, je vais publier Herta Groove, ce qu'elle m'a, vous voyez, elle a fait tellement de recherches. Bon, alors, et pour dire que, quand les Camerounais disent, les Camerounais, les Allemands, les Blancs, les Blancs sont mauvais, les Camerounais sont bons, c'est parce qu'ils ne savent pas ça, ce sont des Blancs. Donc, l'avocat Alpert, qui a défendu la cause, c'était un Blanc. Mais en même temps, vous aviez des Noirs ici qui étaient des traîtres, qui étaient des traîtres. Donc, c'est ça, c'est ça qu'il faut savoir. Je vais peut-être terminer en vous racontant ce que les vieux nous ont raconté ici. Quand Jualamanga dans sa cellule, dans sa cellule, il savait qu'il devait être pendu de bon matin. Alors, le prêtre vient pour lui demander de se confesser. Jualamanga, tu dis que moi, je me confesse. Et il lui dit, Satan, va-t'en. C'est ça qu'il dit au prêtre, Satan, va-t'en. Et comme le prêtre avait un, comment on souhaite l'amener ça, c'est-à-dire les enfants de cœur. Donc, les petits-enfants qui accompagnaient ce prêtre. Et c'est cet enfant de cœur qui nous raconte donc ce qu'il a vécu, lui, comme petit-enfant quand ils sont entrés dans la cellule de Jualamangavel. que c'est ça. Vous voyez ici, Satan, va-t'en. Un vrai guide assume ses choix. Donc, les Camerounais doivent découvrir leur histoire. Et que les jeunes-là, qui, qui, qui enceint, etc. Arrêtent. Et il faut qu'ils entrent dans les documents. Mais pas seulement les documents écrits par les autres, mais les documents aussi confectionnés par les nôtres. Donc, le travail à faire est encore très, très grand. Je comprends bien. Et je me pose la question quand j'ai entendu tout ceci. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque les choses sont restées si inaccessibles, il y a dans notre environnement un vrai héritage de Jualamanga ? Est-ce qu'on a réussi à diffuser sa pensée, son histoire, ses valeurs ? Il reste quelque chose ? Tellement superficiel. Regardez les programmes scolaires. Ils disent quoi ? Pas grand-chose. Tout simplement. Même ceux qui confectionnent les programmes scolaires ne savent pas. Ils ne sont pas allés loin. Et moi, je dis que ça, c'est un problème de politique nationale. Les individus peuvent faire des petits efforts comme les nous autres. Mais ça, c'est la nation qui doit prendre ça en charge. Parce que c'est quand vous savez d'où vous venez, qu'est-ce qui s'est passé, que vous pouvez assumer votre présent et que vous pouvez bondir pour l'avenir. Moi, je ne pense pas. Bon, bien sûr. La famille essaie depuis longtemps. Vous savez, le 8 août, quand il y a les cérémonies, c'est-à-dire que les gens n'oublient pas. Que les gens n'oublient pas. Attention, il y a eu cette pandaison. Mais au-delà de la pandaison, qu'est-ce qu'il y a eu ? Pendant tout ce que je suis en train de vous raconter là. Vous n'avez pas ça dans les livres d'école ? Quelqu'un qui fait science éco, c'est-à-dire qui va même jusqu'à lui, je vais savoir le docteur. Il ne sait même pas qu'il y avait le coup ici qui valait 20 marques. Alors, vous voulez, vous voulez, on attend quoi de lui ? Donc, il faut qu'on sorte de ce génocide intellectuel. C'est très urgent. Je repose ma dernière question au professeur. Qu'est-ce qu'on doit retenir ? Vous entrez dans les profondeurs de l'histoire. Vous connaissez les méandres de l'histoire de Rudolf Doualamangabel, ce qui s'est passé, ce qu'il a défendu. Si vous deviez dire en quelques mots aux Camerounais, ce qu'ils ont à retenir, ce qui serait intéressant à tirer de l'histoire, du parcours de Doualamanga pour notre pays, ce serait quoi ? Le courage d'abord. Voilà un monsieur qui a été préparé pour être une bonne courroie de transmission. Une bonne courroie de transmission pour que les ordres des allemands soient exécutés par les sujets Camerounais. Il a été préparé pour ça. Mais il avait le sang d'un roi légitime. C'est-à-dire où il y a tout un passé qui était dans son sang. Il n'a pas joué ce rôle-là. Il a inversé la courroie de transmission. Il a inversé la courroie de transmission pour que le gouvernement sache ce que la population veut. Parce que vous avez, c'est-à-dire après tout ça, vous avez une panoplie de rois illégitimes, n'est-ce pas, qui sont de véritables courroies de transmission et qui ne donnent rien à leur peuple. C'est ça la leçon. Parce que lui, il avait tout. Il avait tout. Il avait étudié en Allemagne. Il maîtrisait les rouages. Il avait les relations, etc. Mais quand il a vu la tragédie de son peuple, c'est ça qu'il a essayé donc de transmettre, quitte à ce qu'il perde sa vie. Moi, je crois que c'est ça la drame de son.